Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve du coup avec nos Zork et nos Skaven. Alors je précise que je viens juste à l'instant de misclic, avant de lancer le record je voulais voir si quand j'attaquais l'armée de Kras qui était ici, il y avait les renforts qui venaient, c'était pas le cas et du coup j'étais sûr d'avoir enlevé ma souris de lui mais cette élile était trop petite donc on l'a quand même attaqué, il s'est replié donc on n'attaqua pas ce tour là. Par contre on va se faire plaise sur eux, très clairement. C'est l'hôtel de Luc ? Euh ouais, on va la faire en auto je trouve ça. Parce que ça va cesser de l'unité de base, ça va rien avoir de très très intéressant. La WAG a pris un petit peu. Ouais la WAG a pris un petit peu, ce qui est chiant avec la WAG surtout c'est qu'elle ne se régénère que quand on est dans une ville. Euh on va piller et occuper, ça fait longtemps. Et on a tué des gens, alors on a vaincu Eltarion le sinistre. On gagne de la résistance au projectile, parfait. Et du coup on a sécurisé la province et terminé la prophétie de domination de le vieux Chico. On gagne, une recette secrète est révélée dans le livre de recettes et un ingrédient aléatoire sera déverrouillé. On va gagner des petits bonus, bon on va aller voir ça tout de suite du coup. Alors une recette exotique paraît-il. Ça je crois que j'avais, ça doit être ce truc là. Le bouillon démon brumeux. Non c'est ce que je suis en train de me faire là. Le foie gras elfique. C'est peut-être plutôt ce truc là. Le foie gras elfique. On rajoute qu'un jour un paysan bretonien à part un hasard attrapait un aigle sauvage d'Ultuen et qu'il l'a gavé à mort. Il trouva son foie particulièrement goûtu. Ah c'est un foie gras avec l'aigle et pas un foie gras avec les elfes, je suis déçu. Ouais je suis un peu déçu. Ronde recrutement plus 4 pour toutes les unités de la faction, durée de recrutement globale moins 2 par tour, gagner expérience de unités par tour plus 50 pour toutes les armées de la faction. Ah c'est pas mal. C'est pas mal. Mais bon pour l'instant elle est très bien notre recette. Alors on a gagné des petits niveaux, on va les prendre. Toi tu vas prendre quoi ? Un petit peu de puissance des armes. Du commandement non. Ouais des puissance des armes c'est bien. Et Mame Zelimondis. Elle a débloqué complaintes. Moins 72 de vitesse de charge et moins 72 de vitesse. J'aime cette compétence. Et normalement là on est dans une ville donc la wag se reforme. C'est parfait. On va pouvoir mettre un petit truc. Croissance plus 20, obéissance plus 2. On va réparer. Ça on va se débarrasser de ce truc. Quoique... Est-ce qu'on voudrait pas... Non on voudrait pas cette merde ça. On pourrait pas recruter d'araignée à Arachnarok si on fait ce bâtiment là ici. Au niveau de l'obéissance c'est à moins 32 parce qu'elle a conquête. Alors oui. J'ai vu aussi qu'on avait effectivement un effet malédiction de l'épée de Kayne assoiffée. Qui nous faisait moins 2 d'obéissance et accessoirement moins 10 de relation diplomatique. Mais ça on s'en fout. Mais du coup l'obéissance va devenir éventuellement un problème. Donc on va compenser avec ça. Pour l'instant. Ensuite. Voyons voir. Ici. On a toujours Jifrol le dévoué là. Qui s'amuse à plier nos terres. Sachant que... On est quasiment arrivé à la rattraper mais pas suffisamment. Donc on va faire pas subtil. On va aller rusher la tronche. On va voir s'il se replie en récupérant ses renforts. Ah tiens d'ailleurs. C'est le walker de lion maintenant qui tient cette armée. Il se rapproche. L'épée de couronne. L'armure de brillance. Bah ouais avant c'était une meuf lambda. Et j'imagine qu'il a dû récupérer son armée. On va voir si lui décide de faire des trucs. Est-ce qu'il peut me choper là ? Je pense qu'en marche forcément il va pouvoir arriver jusqu'à moi. Et après lui m'attaquer peut-être. On verra. On verra. On verra. Est-ce qu'on a des choses qu'on peut améliorer ? Donc la langue publique descend un peu du coup à cause du raid. C'est pas forcément gravissime. On peut construire l'embarcadère de bord de l'eau. Ouais pourquoi pas. Il est en train d'améliorer les murs déjà. On va attendre parce que c'est un petit peu trop exposé pour l'instant cette zone. Ici plutôt. On va améliorer les murs là. Et là on va améliorer ce truc. Putain les revenus des orques c'est vraiment la dèche. Il manquerait plus que ça que ce soit économiquement viable. Pardon ? Il manquerait plus que ça que ce soit économiquement viable. Bah ouais. Mais enfin quand même quoi. Ils savent pas à calculer à la base. C'est vrai. Alors ça on fait quoi ? Revenu des raids plus 2%. Revenu prenant des mis-achats qui étaient pillages. Revenu du pillage post bataille. Ouais on pourrait faire ça dans cet endroit. C'est plutôt notre grenier économique marbouillande là. On gagne 178 par tour dans la province. C'est rentable. C'est super rentable. Cette déprime. Bon. Ici il était temps d'aller s'occuper de notre foie. Alors en avant les gars. On bouge le chien. C'est ça. On a au moins 2 villes à prendre là. Et puis après on va prendre la capitale. Qui est bien pourrie en plus. Donc ça devrait pas non plus être très compliqué. Alors il y a toujours l'armée en maraude qui nous avait attaqué. Je sais pas si elle va nous tomber dessus ou pas. On verra. Je les ai jamais vu attaqué. Bah moi je les ai vu attaqué. Mais que quand j'avais la faction des contes vampires. Enfin de la côte vampire. Qui est liée à ces armées là. Ouais. Maintenant de l'autre côté. Il n'y en avait jamais aucune qui m'avait déclaré la guerre spontanément comme ça. Donc je sais pas. On verra. On va commencer à se faire des petits bâtiments de recrutement dans cette zone. On a un héros qui ne sait pas déplacer. Ah oui c'est vrai. On a elle là. Bah tiens. Rejoins donc. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux la ralentir cette armée ? Attaquer. Blesser. Blesser. Non. Tu vas rejoindre. Parce que si jamais il y a couronne qui nous tombe dessus là. Enfin. L'ancardion qui nous tombe dessus. On sera content d'avoir une petite lanceuse de sort de qualité. Et là. Ca coûte 50. On peut donner la dernière amélioration pour les gobelins. Et on a une recherche disponible. Alors voyons ça. On peut terminer ça. Change de trouver des objets magiques et réservent de puissance des vents de magie. Ok. Durée de recrutement moins 1 pour toutes les unités. Coût de recrutement global plus 2. Voilà. Recrutement global. Ouf quoi. Par contre on pourra aller chercher l'entretien à moins 10%. Qui resterait quand même assez rentable. Allez. On va prendre ça. Voilà. Et je te passe la main. Yes. Hop. On va commencer par aller chercher. Donc toi. Il y avait. Jeanne qui t'avait un petit peu. Pris dans le dos. Je pense qu'on peut le dire. Yep. J'ai donné un coup de dague. Et puis. On trouvera les amoplates. Pas très bien. Ouais. C'est que tu peux assez facilement l'empêcher de repartir du coup. Alors il faut qu'il repasse dessus. Quel enfer. Il faut activer l'île. Ah. T'as pas pu ? Non. Parce que je suis passé dessus en vitesse rapide. Ah. Ah. En fait pour l'activer il faut passer dessus. Ah oui. Il faudrait que tu ressortes et que tu reviennes. Ouais. Ouais c'est vrai que ça c'est chiant. Oui. Boum. On va jouer la simplicité je pense. Ah oui. Elle est même apportée. Je pense c'est que... Ah oui oui. Tout est calqué. Elle rip jeune. Elle rip jeune. Elle rip alistair le beau. Alistair le beau quoi. Qui il s'appelle comme ça ? Franchement. Hop. Ah. Qu'est ce que j'ai fait comme bâtiment là ? Il se demande des thunes. Allez. Pas pour des thunes. Là. La corruption scaven s'étend. Hop. Il a pris un petit level. Voilà. Il peut vraiment pas chercher les noms. Ok. Après hein. Faut pas perdre de vue aussi. Quand je construis chez les bretoniens. Ca me coûte plus cher à cause de... Ce foutu climat désagréable là. Je vais regarder ce que je peux faire dans l'atelier interdit. Vas-y vas-y. Est-ce que je peux faire des trucs ? Je commence à me dire que je vais peut-être devoir sortir une nouvelle armée. Je vais revenir relativement correct sachant que je ne fais pas de pillage. Il va peut-être falloir y penser. Si la couronne s'énerve là. Je vais encore être obligé de les prendre ces territoires. Parce que si je les rase. M'empire va se jeter dessus. C'est plus loin. J'irai directement descendre sur Coffer. Ou peut-être directement sur Belle Alliade. D'autres armées sur Coffer. Où est-ce que je vais faire ? Ca va être bien. Ça va être très bien. Ah ! Le Raycland agresse la Lune Crochue. Entrez en guerre dans le camp de votre allié. Ou alors on brise l'Alliance. Vu ce qu'on arrase la Lune Crochue... Ouai je ne suis pas convaincu. Bon après on est les suivants sur la liste. On s'entend. Mais d'un autre côté. Rentrer en guerre tout de suite maintenant ce tour là. Ca m'irait pas. Donc on va refuser. Voilà. On est des gros fumiers d'orques. Pas fiables. Je sais. Je suis un orque. Un orque. Un orque. La couronne se replie. Voilà. Niveau flexibilité tactique. Il n'y a qu'une seule armée. On va devoir jouer défensif. De toute façon. Ça on vaut mieux. Le problème c'est que comme tu es empêtré chez les hauts elfes. Tu n'es pas prêt d'en ramener une. Tu vas devoir avoir suffisamment chez les hauts elfes. Pour pouvoir créer une nouvelle. C'est pour ça que je disais à la limite. Je commence à me dire qu'une nouvelle va peut-être devenir nécessaire. Mais bon. Pour l'instant. On va se faire de la thune pour l'instant. Alors là on va avancer en territoire ennemi. Et piller un peu. 500 par tour. Ca fait pas de mal. Toi t'es déjà de retour toi. Ah non c'est quelqu'un d'autre. A vélo. Oh Rissas. Bah écoute. Tu iras pas loin avec Rissas. Je pense dans la vie. Alors par contre. RAS qui fait son malin. Il veut tomber sur. L.S.A.L.I. Est-ce qu'on a une garnison potable. Ouais faudrait définir potable. En même temps. Ils ont une armée globalement de merde aussi. On va pas dire le contraire. Mais je peux pas. Mais je peux pas me faufiler jusqu'à eux. Si. Si. Je pourrais. Non je peux pas. On est d'accord. Ils prennent toute la place. Mais par contre si je vais là. Je peux y aller par la mer éventuellement. Pourquoi pas. T'as même pas besoin de me mettre en marche forcée d'ailleurs. Si j'y vais par la mer. Ça pourrait être. Une option. Bon après on va. Il y a moyen qu'on joue. Assez longtemps au jeu du chat de la sourire. Allez. On est par là. Qu'est-ce qu'il se passe. D'accord. Je rentre dans l'eau. J'ai direct un évent. Alors qu'il démarque sur une petite île. Il doit guérir. Il tombe par l'heure sur un campement. Les déchets et l'attirail. Éparpillé suggère que les responsables sont d'autres parties à l'attre. Soudain un rugissement déchire les tympans. Quelque chose arrive. Appuyez tout ce que vous pouvez avant de décamper. Du ragoût de champignons ou des bottes astiquées et nouvelles recrues. Du ragoût de champignons. Pourquoi pas. Bon il devait y avoir un truc là. J'ai pas fait gaffe. J'ai passé dessus sans faire attention. Et là il est trop loin lui. Mais au moins on lui a grillé la politesse. Après cette ville là est totalement à poil. Mais elle est hors de portée. C'est la bonne nouvelle. Ok. Elle est une crochue. Je suis vraiment désolé. Tu vas me détester. Mais bon. Tu vas me détester tant que tu existes encore. Quoi on va dire. C'est ça. Elle va détester sur la fin de son existence quoi. Comment ça revenu extorqué hein. Ah non mais revenu extorqué c'est moi pardon. Faction moins 3. Comment 3. Ah là y'a la waga qui met un malus peut-être. Corruption moins 2. Corruption scaven ici. Quoi ? Allez bah écoutez. On va s'en occuper du coup. Euh. Seigneur non déplacé. Ah oui. Rachnik griffes d'araignée. Qu'est-ce que tu vas faire de beau ? Est-ce que je peux voir où ils vont ? Non ils sont en recrutement donc je peux pas voir. Bon là on marche forcée. Il va jusqu'ici. Ce qui veut dire qu'en marche normal il pourra pas m'attaquer de toute façon. Non. Je suis le lion. Et nous si on veut se mettre en embuscade il faut 25% de déplacement. Donc on pourra aller là par exemple. Et on se met en embuscade en plein milieu de la plaine parce que pourquoi pas. Et c'est à toi. On va essayer de les attirer un petit peu. Si on arrive à se débarrasser de l'armée de loin. Déjà on aura un petit peu plus de flexibilité. Il va bien falloir qu'il mérite sa paire à Knik à un moment. On va explorer l'île. Oh mais ça va. On devrait être attirer une grande armée. C'est bien géré parce que normalement tu dois avoir l'écran de combat là. Ouais. Et bah moi sur l'écran de la campagne j'ai un petit bateau qui est apparu à côté de toi et qui t'attaque du coup. C'est dommage qu'on fasse pas de bataille navale. Ouais. Ils auraient pu l'inclure ça manque quand même beaucoup. Bah ouais je pense que ça fait partie des plus grosses déceptions de Total War Ramer. Ouais. Ah peut-être dans le 3. Mais bon ils l'ont absolument pas teasé. mais ce sera une excellente surprise. Ouais et puis bon c'est absolument pas le thème de là où va se passer le 3 non plus. Donc euh. J'ai jamais. Qu'est-ce que j'ai goûté ? Parchemin de tempête. Résistance à magie. Capacité parchemin de tempête. Ah cool. J'aime bien. Je valide. Hop. En plus il est prêt à niveau. Je viens de lire que j'aurai passé un niveau 15 pour avoir les prochaines étapes. Et niveau 2 c'est pas demain. Ouais non. Bah quoi que avec un petit peu de chance. Sinon on enchaîne bien tous les combats. C'est vraiment un seigneur qui doit passer niveau 15 ? Ouais c'est un techno. J'avais passé un techno mage. Mais en fait c'est pas un techno mage, c'est un techno maître. Ah. Ah oui. Bah la différence c'est ça. Ça se joue à ça hein. À ça. Hop. Je pense que je vais virer ça. Oui. Et je vais aller recruter quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ah puis il faut que je rase et que je mette à sac des villes ou elfes. Tiens j'avais oublié ça. Faut qu'on s'en occupe. Et là c'est quoi découvrir ou les trucs. Ouais si on fait. On va peut-être faire un nouveau plat. Elle veut quoi ? Des sports et des champis. Un plat avec trois choses dedans. Ok. Essayez de voir si on peut contenter la sorcière. C'est à doué. C'est parti. Tiens j'ai activé par erreur le déplacement rapide des unités. Peut-être. L'orecland. Ah on est à moitié-moitié quand même un niveau puissance avec le recland. Ah, la lune crochue qui vient nous contacter. Qu'est-ce qu'ils... Ils ont mis un terme au pacte d'accès militaire. Je sens une certaine désespérance de sa part. Alors, Louan avance et assiège. Mais n'attaque pas. Ouh, c'est bon ça. Où est-ce qu'elle sort elle ? Oh, elles sont chiants hein. Ah, elle s'est relevé. Ah oui, la vache, effectivement. Après ces armées de pégus, j'ai encore tombé dessus et les éclaté, mais... Attends, on aurait peut-être même plus les éclaté avec ton armée, franchement, avec ta garnison. Où là, quand même pas ? Oh, il y avait des hommes d'armes, mais elle a été quoi, niveau 4 la meuf ? Ah, il y avait... Non, les chevaliers errants, c'était tendu. Rien que ta cavalerie, elle m'éclatait. Ouais, j'avais pas fait gaffe qu'il y avait la cavalerie. Mais bon, ça m'arrange, parce que normalement, je suis encore à portée. Bon, il casse un peu les roubignols, l'autre là. Faire des allers-retours. Je tiens à le dire. Ah bah l'autre, il va être à portée. On va peut-être... Un âge de découvert. Tous les propriétaires de port majeur se connaissent grâce à la diplomatie. Ça me fait une belle jambe. On va peut-être aller se faire cette armée-là. À mon avis, il va y avoir du challenge. Pendant qu'il passe à portée, là. Ah non ? Sérieux ? Ah mais c'est vrai qu'on a la wag. Ah bah ouais. Au moins, il ne me stressera plus à se balader le long des côtes. Ah ouais, je me disais, avec les mages du feu maudit, les manticorps et tout... Mais non. Tu es avec nous ? Allo ? J'inspecte. Ouais, j'inspectais. Ah. Tu es inspecté. Non, ça donne de bien, la bataille. L'armée Elf Noir vous rendez quand même du rêve. Bah ouais, ouais, c'est pour ça que je m'attendais à une bataille avec un petit peu de... Un petit peu de répondant, mais... T'avais de la garde noire, t'avais de la manticorps, de... Deux artilleries. Les... Ouais, les chevaliers magiques et tout, là. Non, je suis d'accord, ça... Ça présageait, mais bon. Hop, on va encore améliorer un petit peu ta puissance, toi. Alors... Toi, t'as débloqué de quoi, du coup, maintenant ? Puissance des armes, point de vie, taille de l'ordre commandant, plus 10%, plus de défense. On va prendre plus de défense. D'ailleurs, pendant que j'y suis, on a looté quelques armes. On va les équiper. Capacité couronne de commandement. Indémoralisable pour... Pour Shikar, là. C'est bien, c'est indémoralisable. C'est intéressant. En plus, ça va complètement avec son roleplay. Ici... Ici, on manque d'un combattant, quand même. Attaque en mêlée, bonus de charge. Attaque en mêlée. On va peut-être pouvoir te filer un truc, non ? Ah non. Et toi, armure, t'as rien. Le reste est bien blindé. Pas de problème. Il est temps d'aller raser les colonies à elfes. Coucou. A deux juste, s'ils ont noté. T'as perdu aucune unité, donc c'est bon. Ouais, bah les gobelins ont un peu souffert, par rapport à d'habitude. Mettre à sac. Boum. Voilà. On va gagner une gemme de Drac aussi. Une résistance au feu, plus 20%. Ouais, qui est fort intéressant. On peut la retomber dessus. Voilà. Et on occupe. Bon, bah du coup, c'est tout effoncé. Ouais, d'accord. Mais, c'est pas grave. On a gagné un petit niveau. Alors, qu'est-ce que tu peux faire de beau, toi ? Améliorer nos trolls ? Ouais, pourquoi pas. Bugler. Plus d'or à deux commandements. Ça me va plutôt bien. Est-ce que les trucs qu'on a popé, tu peux en prendre ? Voilà, plus 6% de revenu de mise à sac des colonies. C'est parfait ça. Et la wag, elle va se remettre. Alors, ici, on a des possibilités également. Si on attaque, pas de surprise, ils viennent en renfort. La question c'est, est-ce que la ville vient en renfort ? Eh bah, on va tester ça de ce pas. Ça a piqué. Alors, du coup, on a qui ? On a nous. Et on a la ville. Ah ouais, mais en fait, l'armée de l'hôte, c'était que des reliques du Graal. Sérieux ? Le mec, il a... Attends, je vais lancer le truc, tu pourras voir. Le mec, il a son général, deux sorcières et une, deux, trois, quatre, cinq reliques du Graal. D'accord. Pourquoi pas. Ah d'accord. Bon, il y en a encore une autre. À côté, il y a quoi ? Des chevaliers du Royaume. Des chevaliers errants. Des chevaliers Pégase. Il y a lui-même, bien sûr. Ça n'attaque rien, la relique du Graal. Mais par contre, je pense que ça donne un buff. Mais je sais pas s'ils se cumulent ou pas. Bah, je sais pas. Surtout qu'il va falloir qu'ils arrivent sur le champ de bataille. Parce que du coup, ils vont être à l'ouest. Regarde à l'ouest, oui. C'est vrai que ça ! 8 alliés. Bon, et nous, c'est 2300 et 1700, quoi. C'est pas la même. Et puis surtout, le relique du Graal, ça fait un peu comme... Tu sais, les 14 mains de je ne sais plus quels seins. Les 32 coeurs. C'est ça, ouais. Les 64 sensuaire. Mais ceux-ci, ils sont tous authentiques. C'est promis. Tu sais, le fameux morceau du sensuaire où si on les raccomode tous, genre t'as de quoi faire à la taille d'un terrain de foot. LLM. Je sens que tu es synceptique dans l'âme. Non. Non. Je pense que le mot exact serait agnostique. Ah, on va voir des renforts dans leur dos. Ça, c'est plutôt cool. Enfin, cela dit, nous aussi. Ouais, mais les renforts, c'est les billes... Ouais, c'est vrai que rien que... Je ne sais pas quelle armée va arriver là. C'est rien que les renforts qui arrivent dans ton dos à toi, dans tes renforts à toi... Ça doit être la wague en plus. On va pouvoir écraser la... Voilà, c'est... Tu les fais envoyer sur les autres renforts et c'est bon quoi. Ils ne s'existent plus. Bon, bah si ça te convient... Je vais te donner l'armée de renforts qui arrivent dans leur dos. D'accord. Pour plus de fun. Renforts à être brisé. Ah ouais, ça ne te dit même pas le nom du... Non, ça ne te dit pas. Mais théoriquement, ça devrait être la wague dans mon dos, je pense. Alors, isla de l'unis de la cavalerie sur les deux flancs... Jusque là... Pas de surprise. Euh... On a des catapultes à plongeur de la mort dans cette armée. On pourra voir un peu ce que ça donne si on n'est pas trop occupé. Qu'est-ce qu'on a comme ça ? Un poignard perfide et feu d'artifice. C'est vraiment que des hommes d'armes quoi. Et toi, t'as quoi ? Le buveur d'esprit. Ok. Par contre, t'as des bouts de feu, bâton tellurique, amulette d'opale... Bon, il faudra faire... Si tu peux faire un focus contre les chevelets pégases avant qu'ils s'éclatent dans tes rangs, ça va te sauver la vie. Ouais, je vais peut-être me décaler un petit peu du coup. Normalement, il y a moyen que... Bon, c'est un peu con parce qu'on va être en face de la forêt pour les tireurs. On va dire qu'ils iront tellement pas loin. Ouais, normalement, il y a moyen que les 400% de dégâts, ça leur pique un petit peu les ailes. Ouais, surtout que déjà de base, ils prennent des dégâts de missiles assez... Assez fameux. Assez énervé. Là, on va tenir la ligne contre la cavalerie ici. Et c'est parti. Allez, la catapulte. Euh... Pfff... Est-ce qu'il y a des unités un petit peu plus vénères que d'autres ? Pas vraiment. Alors... Ça... C'est pour toi. On s'aligne déjà. Ah, il vole lui, putain. J'avais oublié. Ok... Compliqué d'être partout hein, on a une pause deux secondes excuse-moi Oui il y a une unité que tu ne m'as pas filé, elle arrive un peu en retard Attends, je sélectionne tout, voilà, excuse-moi Ok là c'est les Pegas Là on trace, il y a la cavalerie qui est en train de rejoindre les unités du Graal là On va foutre un truc dessus chacun Normalement il y avait une demoiselle là Allez c'est parti, vous, je ne sais pas ce que vous foutez mais vous bougez les fesses On n'a même pas les armées complètes qui sont arrivées encore Voilà on va faire simple, il y a une unité par renfort donc c'est parti La cavalerie va falloir la gérer par contre également Il est où loin ? Il est là, non c'est la Ligue du Graal Où est-ce qu'il est ? Merde je le vois pas Ah si, il est derrière là Qu'est-ce que tu es à portée d'un petit buveur ? Non Par contre il va falloir qu'on se ressente par là clairement Excusez-moi, je planifie un peu les moves parce que J'ai un petit peu mal géré là Qu'est-ce que tu es à portée d'un petit buveur ? Le pouvoir de la river ! Ok lui c'est fini On l'a, on est parti Ici Ici, tire donc dans le tas Pourquoi tu fais quoi toi ? La reine du Graal qui charge mes... Qui charge mes cavaliers, mes sorcières Que t'os rien Je t'ai Qui t'avais Qui t'as plus Non ? Qui t'a fait ? Qui t'as plus ! Bon, ici il y a une énorme masse qui s'occupe de gérer tout le temps, les progénitures d'araignées, c'est fait, eux ils se font dépouiller, normal Euh, ouais, la sorcière là, il se fait dépouiller la tronche Comme d'hab, sans surprise ils sont hyper costauds les... Leurs champions Ouais, ça va surtout loin d'ailleurs Ça respecte assez bien le lore Ah oui, on est d'accord Tu les remises C'est le moment de balancer Un petit truc sur lui là Bon, ici c'est dans le coin, j'ai l'impression que vous faites rien vous Ici, choper les dans le dos Il n'y a pas d'autres renforts qui arrivent, si on a d'autres renforts qui arrivent Ça c'est quoi ça ? Qu'est-ce que vous foutez là vous ? Des petits gobelins Ok, ici c'est la débandade Il reste loin qui fait je sais pas quoi Ah, ils viennent de prendre un coup au moral là, je sais pas pourquoi Bah les reliques du Graal commencent à se barrer non ? Ouais peut-être, ouais Bah bah t'en a... T'en a destroy quelques unes de reliques du Graal Ouais j'en ai destroy quelques unes Bah en même temps j'ai envoyé une unité de boys par reliques C'est bien ce qu'il faut C'est bien ce qu'il faut Regardez quand même à quoi ça ressemble Ah mais c'est un... Un vieux pantin qui tient... Qui tient le Graal porté par trois mecs quoi Bah c'est ça Effectivement Ça envoie pas du rêve Et il y a une espèce de... Un crâne de cheval devant Ah ouais c'est ça, pour faire style C'est un genre de faux cheval Gling bling bling Bon bah c'est bon Je pense qu'on peut dire que c'est fini Victoire décisive Bon Loan il a bien percé nos lignes Mais derrière ses pécores ils ont pas réussi Bah en même temps... La cavalerie a fait le taf quand même hein Pas de surprise Bon les reliques du Graal je sais même pas si elles peuvent combattre en fait Euh je pense pas Plutôt propre Euh à quoi ça ressemble hein ? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le... Le resplanish On va prendre l'or je pense hein Quoi qu'on s'est pas débarrassé d'eux hein complètement Ou après ils sont bien entamés quoi Ouais Je vais regarder combien on nous propose de thunes Dès que ça sera débloqué Bah le chargement est un peu long cette fois-ci Ah oui le chargement est un peu long 1200 de thunes On va prendre le... On va prendre le rechargement Juste pour le plaisir de pouvoir les attaquer sans perdre notre gobelin quasiment mort là si on peut Un peu Alors un petit niveau Hop Très obtenu Le régicide a vaincu le wanker de lion Un coup de recrutement moins 20% pour les unités de cavalerie Ouai Ouais J'suis pas... J'suis pas hyper fan Y'a mieux quoi Ouais Disons que pour affronter le wanker de lion Allez On va le finir en auto Au pire on perd un gobelin de la nuit C'est pas la mort Je pense pas assez Et même on a même perdu une unité de cavalerie qu'on va pouvoir recruter grâce à nos... Nos 20% de réduction Bah voilà Tu vois Ca sert à quelque chose Par contre on peut pas tomber sur Schilfroy le sauveur Et le peu qu'il lui reste Allez On va améliorer nos gobos Parce qu'on voit bien que mine de rien Quand les gobos ils sont pas au top Il nous reste pas grand chose On va reconstituer les troupes un petit peu plus Par contre ouais Niveau recrutement On va se replier là Et là je peux pas recruter Ouais voilà on est d'accord Niveau recrutement Faut avouer que j'ai un peu Voilà à mettre de côté les bâtiments de recrutement Ca commence à se voir Je vais peut-être du coup plutôt virer ça Et commencer à... A faire ce qu'il faut pour pouvoir recruter Amélioration de colonies disponibles Voyons ça Ici on peut faire des murs On va les faire Et le plus exposé c'est quand même LSI Parce qu'il est tout seul sur le chemin Il bloque Donc ici Donc ici Euh... On avait fini de bouger Ok On a fait ce qu'il fallait On est plus que 19 Est-ce que ça vaut le coup de recruter un truc ? On a perdu quoi là ? Notre cavalerie peut-être ? On a des régiments de renom On peut recruter le costaud l'idole sauvage 2800 pour recrutement Mais à mon avis Ca compenserait efficacement le fait qu'il nous manque un... Un héros au corps à corps Tiens Allez c'est parti Et là 19 sur 20 On va reprendre Notre petite explosion de l'export Baggy baggy Et est-ce qu'on pourrait pas cuisiner un truc ? Alors la sorcière voulait quoi ? En speed là ? Nan on cuisinera le prochain épisode Faut que j'arrête là L'épisode est beaucoup trop long On va arrêter l'épisode là Il est suffisamment long On fera la cuisine Le prochain tour Enfin le prochain épisode J'espère du coup que ça vous aura plu N'hésitez pas à nous laisser un petit message Nous dire ce que vous en avez pensé On se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut